Si vous suivez cette chaîne depuis quelques temps, vous savez que je ne me cantonne pas à la science-fiction et à la fantaisie canonique. J'aime les trucs un petit peu atypiques, voire assez bizarres. Et là, on va clairement être dans des lectures assez surprenantes. Hey, salut ! C'est Loli de la chaîne L'Olifant. J'espère que vous allez bien. La première lecture, je vais passer assez rapidement dessus. Il s'agit d'un livre que je voulais lire depuis longtemps. C'est Fiction de Jean-Louis Borges. Borges, c'est un auteur argentin du XXe siècle qui a énormément marqué la littérature. C'est un auteur qui navigue plutôt dans le fantastique réalisme magique. Et Fiction, c'est un recueil de nouvelles, des nouvelles souvent très courtes. J'avais très envie de découvrir Borges parce que quand on aime le fantastique et tout ce qui est récits un peu étranges, c'est vraiment quelqu'un qui revient souvent comme étant une source d'inspiration majeure pour ce type de récits. Et je comprends pourquoi à la lecture de ce recueil de nouvelles. Attention, je dirais que ce sont des textes qui ne sont pas aisés à lire. Borges, c'est quelqu'un, je pense, qui avait une culture immense, littéraire, philosophique, et j'en passe. Et ces nouvelles sont vraiment bourrées de références diverses et variées. Et je pense que pour apprécier tous les textes dans tous leurs tenants et leurs aboutissants, il faut quand même avoir un certain bagage. Moi, j'avoue avoir eu du mal avec certains textes. Bref, c'est vraiment pas des lectures que vous faites pour vous détendre. En fait, Borges, dans chaque nouvelle, il va prendre un thème et il va le travailler de manière cisnée, très intelligente. Chaque texte, c'est vraiment une mini-expérience, soit de pensée, soit littéraire. Mais pour moi, voilà, c'est une lecture qui reste assez intellectuelle et érudite. Je suis pas du tout en train de dire que c'est pas à la portée de tout le monde ou quoi que ce soit. Mais enfin, voilà, c'est pas la lecture détente, quoi. Je peux pas tout vous détailler parce qu'il y a énormément de nouvelles. Ça serait trop compliqué de revenir sur chaque. Moi, le texte qui m'a le plus marquée, c'est le premier. On m'a souvent cité Borges comme référence intéressante suite à ma vidéo sur trois livres qui rendent fou. La vidéo où j'avais parlé du roi en jaune et de la maison des feuilles et où j'avais parlé de ce concept d'œuvres qui n'existent pas, qui ont été créées de toutes pièces, mais qui en fait ont une influence très importante. Et typiquement, dans Fiction, vous avez une nouvelle qui traite de ça. Ouais, c'est ça. C'est la première nouvelle qui s'appelle Tlone Ougbar Orbis Tertius. Cette nouvelle raconte comment le narrateur tombe sur un livre qui l'interpelle en bibliothèque. C'est un livre qui se veut être une espèce d'encyclopédie sur un univers mais qui, a priori, n'existe pas. Et sauf qu'en fait, on se rend compte qu'il y a d'autres textes qui en parlent. C'est une série d'auteurs qui ont écrit des livres et qui ont créé de toutes pièces tout un univers et toute une légende autour d'une prétendue civilisation ancienne ou lointaine. Je ne me rappelle plus. Le narrateur a l'impression de découvrir quelque chose, mais en fait, c'est une fiction. Mais en fait, est-ce que finalement, c'est vraiment une fiction ? Enfin voilà, vous voyez le délire un peu. Je vous conseille ce livre si vous aimez le fantastique, si vous aimez l'imaginaire et que vous aimez vous interroger sur ce que vous lisez, sur la construction des textes, des récits. Voilà, encore une fois, je ne suis pas assez calée pour vous délivrer la quintessence de Borghese dans cette vidéo. Mais ce que je sais, c'est que c'était une lecture assez ardue, mais qui m'a faite beaucoup réfléchir. Et je me demande s'il ne faut pas relire de temps en temps un texte à tête reposée. Voilà. Je poursuis avec un livre un petit peu plus récent, mais non moins connu, je pense. Il s'agit de L'homme qui savait la langue des serpents d'Andrus Kiderag, qui est un auteur estonien. Ce livre m'a été recommandé par certains d'entre vous, et j'y ai repensé quand j'ai vu la vidéo de Perseline sur des livres qui font rire. Encore une fois, ces derniers temps, j'ai envie de lecture un petit peu distrayante, amusante si possible. Et j'ai lu, entendu que dans Andrus Fikirag, il y avait toute une dimension assez humoristique. Ce livre est très atypique. Il ne ressemble à rien d'autre de ce que j'ai lu jusqu'à maintenant. C'est une histoire qui se déroule, je crois, au XIIIe siècle en Estonie. C'est un moment assez charnière où une partie de la population commence à se convertir au christianisme et à vivre hors des forêts, à s'organiser en fait en village et à cultiver la terre, alors qu'avant la majorité des Estoniens vivaient en fait de la forêt de cueillettes et de chasse finalement. On va suivre un héros qui parle la langue des serpents. Ce livre part du principe que donc traditionnellement, les Estoniens qui vivaient en forêt sont les amis des serpents et qu'ils parlent leur langue et que cette langue des serpents en fait leur permet de plier les autres êtres à leur volonté et notamment les autres animaux. Ce qui est assez utile pour survivre et pour se nourrir aussi parce que pas besoin en fait de se tuer à la tâche, à la chasse quand vous pouvez simplement en fait attirer un animal et que vous n'avez plus qu'à le tuer pour en faire votre repas. Ce livre ça raconte entre guillemets le clash entre ce mode de vie dans la forêt en lien avec les animaux et avec certaines formes de magie et ce nouveau modèle de société qui s'installe, de confession chrétienne avec l'agriculture qui prend une grande place en fait dans la vie des hommes. Sauf que ce qui est fort c'est qu'Andrew Skivirag ne tombe jamais dans le manichéisme. Il y a vraiment une critique qui est faite tant du fanatisme aveugle chrétien qui s'impose mais il y a aussi en fait une forme de mysticisme païen primitif qui est également dénoncée pour ses extrêmes. En fait les extrêmes sont dénoncés dans les deux cas. Et encore une fois c'est vraiment pas simpliste, c'est-à-dire que c'est pas juste une apologie par exemple du fait de vivre dans la nature en harmonie avec les animaux. C'est pas un roman écologiste. Les hommes qui parlent la langue des serpents, oui ils vivent dans la forêt, oui ils savent parler aux animaux, mais en fait ils exercent quand même un rapport de domination sur la nature. C'est juste qu'ils sont un tout petit peu plus à l'écoute que ne le sont les hommes qui commencent à vivre dans des villages. Donc toute l'histoire comme je vous le disais c'est que ce héros qui sait parler la langue des serpents, qui comprend la forêt, qui comprend les animaux, il va voir ses voisins, ses amis, parfois ses amis très proches, partir pour le village et en fait de plus en plus il va se retrouver esselé et à ne pas savoir quoi faire en fait de cet héritage qui est un héritage magique, qui est un héritage qui est incroyable quand on y pense parce qu'il a la capacité de comprendre les animaux, de comprendre ce qui se passe dans la forêt alors que ce savoir se perd complètement dans les villages. Et quand je vous disais du coup que j'avais acheté ce livre pour passer un bon moment, alors il y a beaucoup d'humour dans ce livre et c'est sa force parce que c'est un livre qui est à la fois très drôle et très triste en fait parce que ça raconte vraiment l'histoire d'un mode de vie qui est en train de disparaître de manière totalement inéluctable et on comprend que il n'y a rien à faire contre ça en fait. C'est triste parce que c'est le mode de vie du héros et en même temps il n'y a pas une idéalisation de ça, même s'il y avait peut-être tout de même des choses qui étaient bonnes à prendre dans La langue des serpents. Encore une fois c'est vraiment un livre qui mélange des registres fous comme je vous disais, l'humour et la tristesse voire même le drame, la tragédie carrément au bout d'un certain moment dans le récit mais aussi des moments très magiques voire complètement enchanteurs, je pense à la rencontre avec certaines créatures et des passages d'une violence mais alors extrême. Pour le coup, âme sensible s'abstenir parce que Androus Kivirag ne va vraiment pas hésiter à dépeindre comme je le dis des scènes très violentes, très crues, que ce soit envers les humains ou les animaux donc soyez prévenus mais en fait c'est tout ce mélange qui fait la richesse et le côté totalement incroyable de ce récit. Une sorte de conte tragique dans l'absolu, il ne se passe pas grand chose si ce n'est qu'on suit le héros qui grandit petit à petit, qui rencontre différentes personnes et on suit sa vie. Très clairement, je pense que je n'ai pas la même perception de ce récit qu'un Estonien ou une Estonienne parce que visiblement ce livre est truffé de références à la mythologie et aux légendes estoniennes. Moi je n'ai pas ce regard-là mais j'ai eu le regard de quelqu'un qui ne connaît pas et qui découvre cet univers absolument fascinant devant lequel on est émerveillé et dont en fait on est à peine imprégné que déjà on est amené à en pleurer la disparition. Encore une fois, tout en étant très subtil et en soulevant des sujets encore une fois de manière très nuancée, il y a quand même un sentiment qui domine, qui est ce sentiment que la magie qui animait autrefois l'univers à l'époque de nos ancêtres a quitté ce monde en fait. Et que l'univers des hommes qui parlent à la langue des serpents, c'est un monde où tous les animaux, la nature, etc. parlent, disent quelque chose, c'est un monde de créatures légendaires et c'est un monde qui se meurt et qui est remplacé par d'autres formes de croyances. C'est un roman dont le succès est je pense amplement mérité. Il est probable que dans les prochaines années je lirai un autre titre d'Androus qui virague. J'avoue que les groseilles de novembre me tentent pas mal. Et pour info c'est un assez gros pavé, il fait presque 500 pages mais je n'ai pas pu le lâcher. Et je l'ai dévoré en quelques jours. Le roman suivant faisait partie de mon programme 2021. Il s'agit de Ma vie dans la brousse des fantômes d'Amos Tutwola. Amos Tutwola c'est un écrivain nigérien du XXe siècle qui est connu pour ses récits de fantaisie africaine, fantaisie fantastique. Ma vie dans la brousse des fantômes, qu'est-ce que ça raconte ? Ça raconte l'histoire d'un petit garçon qui parle à la première personne. Et un jour, ce petit garçon est avec son frère. Lui et son frère sont tout seuls chez eux. Leur maman s'est absentée. Ils sont absorbés par leur jeu. Et ils ne vont pas se rendre compte que tout le village s'enfuit parce que ce dernier est attaqué par une bande, un clan ennemi. Et donc, alors qu'il est déjà presque trop tard, ils doivent fuir tous les deux seuls, se débrouiller. Dans ce contexte de rivalité tribale, on va dire, en Afrique, je vous laisse deviner ce qui les attend si on les attrape. Donc, alors que les poursuivants sont alors trousse, son frère va se sacrifier, en fait, et rester volontairement en arrière pour se faire attraper et laisser son petit frère réussir à s'échapper. Le petit garçon, qui ne sait pas vraiment où il va, va s'égarer dans la brousse et il va arriver jusqu'à un endroit mystérieux. Cet endroit, c'est le bosquet des fantômes. Et à partir de là, c'est un petit peu le terrier du lapin. On va basculer dans un récit d'Alice au pays des fantômes africains. Notre héros, donc le petit garçon, va vivre une série incalculable d'aventures, plutôt des mésaventures d'ailleurs, dans ce pays des fantômes où il va rencontrer des fantômes plus surprenants les uns que les autres. Et tout ça dans une ambiance souvent très sombre. Il va lui arriver des choses assez violentes. Il va être baladé sur le dos d'un dieu qui est le dieu de la putréfaction et des insectes dégoûtants. Il va arriver dans un village où il va se retrouver en fait dans une espèce d'amphore. Et comme ils n'ont jamais vu un humain de leur vie, ils vont le prendre pour un dieu. Donc, il va rester des mois dans une urne en étant révéré comme une divinité jusqu'à ce qu'il finisse par réussir à s'enfuir. Enfin bref, c'est un récit complètement hallucinatoire, complètement barré. Il n'y a pas à proprement parler d'intrigue. Comme je vous dis, c'est une succession de petites aventures. Et je n'ai pas le recul culturel pour le dire, mais a priori, toutes ces histoires sont inspirées de contes traditionnels africains. Et ce qui est frappant, c'est combien c'est parfois glauque, surtout quand on sait que c'est un petit garçon. Et ce qu'il faut savoir en fait, c'est qu'il va rester l'équivalent presque d'une vie en fait dans ce monde des fantômes, même si on a l'impression que le temps est détraqué. Mais comme je vous le dis, c'est pas du tout un récit qui se veut réaliste en fait. Et vraiment, c'est un récit qui est complètement fou, que ce soit dans le fond, parce que je vous dis, il lui arrive des trucs mais alors improbables, que dans la forme, en fait, la langue qu'utilise Amos Tutwola, c'est une langue qui est très simple. Genre, c'est pas sujet, verbe, complément, mais c'est vraiment genre je fais ci, je fais ça, machin, et ça s'enchaîne très 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 vite. Et alors, je sais que du coup, Amos Tutwola, il a été critiqué parce qu'en fait, il a eu beaucoup de succès, notamment en Europe, notamment en France, et en fait, il y a d'autres écrivains nigérians qui ont reproché en fait à Amos Tutwola de donner une image, comment dire, simpliste, naïve de la littérature africaine à cause de son texte en disant, ben voilà, en fait, c'est une écriture qui est trop naïve, trop brute. Et le discours, c'était aussi que ces écrivains n'avaient pas envie que l'Afrique soit cantonnée juste à cet aspect mystique, traditionnel, ailleurs qu'il y a des choses à dire sur l'Afrique d'aujourd'hui. Mais moi, c'est un texte que j'avais quand même envie de découvrir parce que, en fait, cet aspect légende traditionnelle africaine, je n'y connais rien. Et donc, pour commencer à connaître cette région du monde, j'ai déjà envie de faire ce pas et de comprendre ça. Et en fait, pour moi, ça a vraiment été une lecture incroyable parce que c'est vraiment... Enfin, ça n'a rien à voir, en fait, avec les histoires, les contes auxquels, nous, on est habitués. Et au contraire, j'ai trouvé que le style d'Amos Tutwola, qui, comme je vous le dis, est assez simple, ça allait très très bien, en fait, avec le propos. Pourquoi ? Parce que déjà, on est censé être dans la tête d'un enfant qui parle à la première personne. Et en fait, quand on y pense, c'est assez logique et assez crédible qu'un enfant parle assez simplement. Un enfant, il décrit, il dit « je mange, je fais ça, machin ». En fait, justement, je trouve que quelque part, ça donne de la crédibilité. Et au contraire, en fait, ce rythme, en fait, qui est un petit peu toujours le même, avec ces phrases toujours construites assez simplement comme ça, justement, ça donne une espèce de cadence un petit peu entraînante, énivrante, qui va très très bien, comme je vous le disais, avec le côté un peu halluciné et complètement barré de ce récit. Une petite précision, si vous voulez lire Amos Toutefois-là, à ma connaissance, ces deux textes, donc « Ma vie dans la brousse des fantômes » et « Livrogne dans la brousse » ont été traduits par Raymond Queneau en français. Et donc moi, je l'ai lu directement en VO. Raymond Queneau étant une personnalité littéraire, je ne sais pas dans quelle mesure, en fait, s'il a apporté sa touche dans la traduction. Et je ne sais pas, en fait, dans quelle mesure ça peut peut-être modifier le texte original. Parce que, pour le coup, en fait, quand vous lisez la VO, vous lisez l'original parce qu'Amos Toutefois-là a écrit directement en anglais. Anecdote d'ailleurs, quand « Livrogne dans la brousse » est paru en France, en fait, c'était tellement atypique qu'on a cru que c'était un exercice de style de Raymond Queneau et que c'était un auteur qui n'existait pas. Mais tu imagines quand même le melon qu'il faut pour se dire « Hum, c'est vraiment génial ce bouquin, c'est tellement génial ! » Franchement, c'est sûr, c'est un Français qui l'a fait, ça peut être que ça. Encore une fois, ça ne ressemble à rien d'autre de ce que j'ai lu jusqu'à maintenant. Comme je vous le dis, il ne faut pas être à la recherche d'une intrigue et d'une résolution. Il faut plus être à la recherche d'un voyage, d'une ambiance, d'un rythme et se laisser porter par ça. Et comme je vous le dis, je ne peux pas encore vous donner mon avis sur l'autre texte très connu d'Amos Toutefois-là qui est donc « Livrogne dans la brousse » mais ça arrivera certainement prochainement sur la chaîne parce que c'était tellement particulier que j'ai déjà hâte d'y retourner. C'en est tout pour ces lectures un petit peu singulières. Je serais très curieuse de savoir si ces lectures vous ont intrigué ou pas. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certaines de ces œuvres. Surtout que c'est des ouvrages qui sont tellement, comment dire, étranges j'ai parfois un peu ouvert à l'interprétation que je pense que ça passe ou ça casse. Ça ne plaira pas à tout le monde. Mais je pense vraiment que c'est des ouvrages qui peuvent vous laisser une forte impression si vous adhérez. Et en fait, j'ai hâte de savoir ce que chacun ou chacune vous avez pu en penser. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à me recommander des choses. Si vous avez des idées de bouquins qui sortent des sentiers battus comme ça, vous savez que je suis toujours hyper preneuse. J'espère que vous faites de très belles lectures. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501